Bonjour tout le monde et bienvenue sur Assassin's Creed. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui la pêche et l'exploration sous-marine. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de zones de pêche sur la carte, donc elles sont repérées par les petits poissons. Sachant que ces zones, vous les voyez quand vous avez débloqué le fort associé à la zone, quand vous ne l'avez pas débloqué, vous ne voyez pas les zones de pêche, mais il y en a quand même. Donc les zones de pêche, il y en a pas mal, ça va du requin bulldog, au requin marteau, au grand requin blanc, à la baleine bosse, à la baleine blanche. On va commencer par un petit requin marteau, parce que je ne sais pas, j'ai envie d'aller me faire un petit requin marteau. On va commencer par un truc un peu simple, on va commencer par un truc super dur tout de suite. Donc là, vous arrivez vers la zone d'hameçonnage, vous pouvez appuyer sur S et lancer la pêche. Donc là, hop, allez, et je t'ac, allez, hop, et là, vous vous accrochez, en fait, vous lancer le premier javelot, ça vous permet de vous accrocher à la bête. Et après, il suffit d'arriver à viser et de les prôner suffisamment. Allez, prends ça, prends ça, prends ça, je ne sais pas viser, louper, prends ça, je suis vraiment nu, là, je suis... Allez, et hop, là, non, 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 et, bon, ben voilà. Donc des fois, ça arrive, le cornege casse, et après, du coup, vous attendez un petit peu, il réapparaît donc un peu aléatoirement, et il essaie de venir foncer sur le navire. Donc lui, c'est d'arriver à l'avoir, ah, voilà, avant qu'il touche le navire. Hop, je l'ai tué, donc voilà, les requins, ce n'est pas ce qu'il y a de plus virulent, et ce n'est pas ce qu'il y a de plus dur. Bon, c'était pour commencer. Moi, j'avoue que c'est quand même gros. Moi, je vais faire une petite baleine quand même, parce qu'une baleine, c'est quand même vachement plus la classe, c'est quand même vachement plus corsé à avoir. Donc, une petite baleine, une petite baleine à bosse, parce que la baleine blanche, je n'en ai pas encore trouvé. Allez, c'est parti pour la baleine à bosse. Bienvenue dans cet épisode de l'homme contre la baleine. Alors, la baleine, par contre, c'est super chaud à avoir sous l'eau. Où est-ce que t'es baleine ? Voilà, c'est super chaud à avoir. C'est un peu aléatoire. Tac. En plus, en plus, en plus. En plus, ah, voilà. Ah, non, sérieux, je t'ai touché. C'est quoi ce cheat, là ? Mais du coup, en fait, elle vous attaque avec sa queue, et... Elle fait super mal. Pourtant, normalement, quand vous tirer dans la queue, ça... Ça la stop, mais du coup, hop. Baleine ! Baleine à tribord ! Baleine ! Le voilà, par contre, baleine ! Viens... Viens voir Papa Edward ! Baleine, baleine ! Qu'est-ce que je passe ? Qu'est-ce que je passe ? Ah, baleine ! Je suis vraiment mauvais. Allez, où es-tu ? Où es-tu ? Non, 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 non ! J'en ai lancé trois, mais trois à côté, quoi. J'ai quadrillé la baleine autour. On ne l'a pas touché du tout, hein. Ah, vous voyez déjà que la baleine, c'est vachement, nettement, plus dure. Enfin, juste vachement, nettement, juste nettement plus dure. Oh, le skillshot ! Ah, c'était improbable que je l'aie. Prends ça, prends ça. Je vais transformer en boîte de maquillage. Un bon petit mascara. Bon, ok, ok. C'est très cliché, la baleine transformée en maquillage. Allez, voilà ! Je l'ai tué. Vous voyez que c'est quand même vachement plus dur. Mais du coup, après, ça vous permet de récupérer des matières premières qui vous permettent soit de vous faire des sous parce que vous les revendez et ça vaut cher. Soit de vous fabriquer des trucs comme des poches à balles ou je crois que les fléchettes soporifiques aussi, les fléchettes à furie. Donc ça vous permet de vous faire de l'équipement et tout. Donc c'est pas inutile et en plus, c'est fun et c'est vachement bien. Donc voilà, comme il y a des zones de pêche et aussi des zones d'exploration sous-marine. Donc là, hop, ça ressemble un peu à des épaves et du coup, hop, vous pouvez vous amarrer et tac, vous déployez votre cloche sous-marine pour pouvoir partir en exploration. Donc c'est pareil, exploration sous-marine, il y a plein de trucs à récupérer. Il y a surtout des coffres et des fragments d'animus à récupérer. Et il y a des requins pour vous bloquer la route et d'autres trucs comme ça. Donc là, hop, vous avez aussi du coup le... Donc là, voilà, j'ai des coffres à récupérer. Donc il y a des tonneaux en fait qui vous permettent de récupérer un peu d'air qui sont lâchés par votre équipage. Il faut savoir qu'ils sont utilisables qu'une seule fois. Donc il faut bien planifier son trajet pour pouvoir récupérer tous les coffres. Et du coup, vous avez des requins qui veulent essayer d'aller vous bouffer aussi. Je vais passer par là. Donc sachant que les requins, pour les éviter, vous pouvez vous planquer dans les fougères, dans la haute herbe ou dans les épaves. Donc là, premier coffre. Donc l'exploration sous-marine, ça vous permet surtout de récupérer pas mal de sous en fait. Parce que du coup, dans les coffres, vous trouvez des réelles, des choses que vous pouvez vendre. Place en sphère détectée par les requins. Je vais prendre un peu d'air. Allez, hop. Donc les requins, sachant que les requins, ça fait très mal. Et encore là, c'est des requins, ça va. Bon allez, mets-toi dans cette feuille. Mets-toi dans cette feuille. Oui, c'était chaud. Sachant que les requins, ça va, des fois, c'est des raies aussi. Il y a des raies menta et il y a des requins qui sont beaucoup plus gros que ça, des fois. Donc là, on va dire que c'est un petit requin. Donc ils sont un peu aveugles. Ah ah ! Oh non. Aïe, ah ah. Aïe. Ville un requin. Il faut assez mal quand même. Deuxième coffre. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a pas mal de trucs à faire. Ah ! Ah putain la pute. Ah ! Casse-toi ! Oh ! Alors ça, à chaque fois, je me fais avoir. Des murennes aussi. À chaque fois, en plus, c'est atroce. Ça fait sursauter. C'est ouf. Aïe, 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 aïe. Les oursins, ça fait mal. Aïe, aïe, ça pique. Aïe, aïe, ça pique beaucoup les oursins. Il faut éviter les oursins. Vite. Vite, vite, vite. Tonneau, 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 tonneau. Tonneau, j'ai plus de vie, tonneau. Hop là, ouais, parce que le tonneau permet aussi de vous soigner un petit peu. Vous le voyez, un tout petit peu. Vite. Ah. Cache-toi, cache-toi. Ah, t'es pas caché. Ah, requin, 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 t'as cru. Qu'est-ce t'as cru ? Ah, vite, 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 vite. Ah, c'est chaud. C'était chaud. Je crois que je vais rentrer, je vais rentrer, je vais rentrer, je vais me cacher, je rentre. Je peux me faire bouffer. Putain, ils sont violents ces requins, c'est ouf. Enfin, voilà, du coup, l'exploration sous-marine, c'est assez sympa, mais du coup, des fois, c'est quand même un peu chaud, surtout que là, déjà, c'était une petite zone, mais il y a des zones qui sont vachement plus grandes. Mais quand vous êtes en... Quand vous avez besoin de thunes aussi, c'est pas mal et ça permet un peu de varier par rapport à d'habitude. Voilà, je vous ai présenté la pêche et l'exploration sous-marine. J'espère que ça vous aura plu et ce n'est que deux des milliards de choses à faire dans ce Black Flag. Je vous en présenterai d'autres bientôt. Et si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez regarder le texte aussi. C'est bien ça. des jeux...